Une série Netflix sur un jeu de société ? Oui, je vous en parle tout de suite. Exploding Kittens, le fameux jeu de société décalé, un jeu de cartes complètement loufoque où il faut éviter de faire exploser ses chats. En fait, c'est un jeu de cartes très marrant, décalé, qui est un jeu d'ambiance où l'idée, ça va être de faire des crasses aux autres joueurs jusqu'à leur faire piocher, j'arrive plus à parler, jusqu'à leur faire piocher la carte d'un chat explosif et s'ils n'ont pas de kit de désamorçage, ils ont perdu. Du coup, ils ont adapté ça en série. Conseil à décider que vous deviez être réhabilité. Descendez, faites connaissance avec des humains et vous pourrez revenir. Vous devrez y aller à Codito, plus ou moins. Comment ça, plus ou moins ? Comment ça, plus ou moins ? On retrouve Chadieu ou Godcat, si je me trompe-t'en, en anglais, où l'idée, c'est que Dieu s'incarne en chat et a besoin de redorer son image et va donc incarner un chat dans une famille dysfonctionnelle et il va essayer de rendre service en essayant, avec différentes situations, de résoudre comme il peut. Et bien sûr, ça part toujours en couille et c'est vachement décalé. Donc, l'idée, c'est de retrouver la série, enfin, deux jeux, en série télé, ce qui est assez incroyable parce que je ne savais pas trop, en fait, si c'était bien fait ou non. L'esprit est là, ça c'est sûr. Partir sur un jeu de cartes aussi craqué, c'est bizarre, mais pourtant, ils n'ont quand même réussi à faire ce mix. On dirait un petit peu Futurama, les Simpsons mélangés, tout ça avec le jeu de cartes, l'ambiance du jeu de cartes complètement décalée, loufoque, avec toutes les ambiances un peu glauques des fois du truc. Et ils ont réussi, donc, à faire cette série. Donc, à vous de juger, à voir si c'est bien ou non, à voir si sur le long terme, la sauce va prendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on retrouve vraiment les graphismes du jeu. Et je ne sais pas si c'est bien ou non, mais je n'arrive pas à savoir. À vous de me dire qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous l'avez vu, vous donnez vos retours ? Moi, pour l'instant, je suis encore dans le flot.